Retour sur la Pinfeld et nous sommes sur le pont de l'Etoile en compagnie de l'amiral Philippe Hélo. Bonjour amiral. Bonjour Frédéric. Vous êtes le commandant de l'école navale. Oui, de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmique, l'ensemble du centre de formation maritime qui se trouve en presqu'île de Crozon, en face de la rade de Brest. Et nous sommes exceptionnellement à Brest et juste derrière nous il y a du stand-up paddle qui va être lancé dans cette Pinfeld. Alors, on n'y comprend plus rien. Grand Prix de l'école de voile normalement c'est à l'envéoc et c'est de la voile. Et là aujourd'hui nous sommes à Brest et c'est du paddle. Comment ça se fait ? Le Grand Prix de l'école navale c'est avant tout une fête nautique et conviviale qui met en oeuvre l'ensemble de nos partenaires qu'ils soient institutionnels ou privés sur le site de l'école mais plus largement dans le pays de Brest car c'est une manifestation annuelle qui est soutenue par l'ensemble de la marine et de la préfecture maritime de l'Atlantique. Donc nous sommes très attachés à pouvoir tous les ans innover et proposer de nouvelles activités. La paddle nous semble d'abord un sport marin puisqu'il faut savoir composer avec les courants, les vents, la houle et la marée. Donc c'est quand même pas forcément très évident et ça peut aussi être très pédagogique finalement pour toutes les personnes civiles ou militaires qui veulent pratiquer la mer. En plus on est proche des côtes puisqu'on peut faire ça, vous le voyez, en rigueur Pinfeld et donc amener la population à regarder vers la mer. Est-ce que le paddle est intégré dans la formation de vos élèves officiers ? Je crois que comme d'autres sports un peu extrêmes comme le kitesurf, il n'y a pas besoin de l'intégrer. Ils en font naturellement après les heures de cours, peut-être même un peu trop de temps en temps. Les élèves officiers ont évidemment toute une série de supports pour s'entraîner. Aujourd'hui la marine n'est plus vraiment à voile et pourtant nous sommes sur un bateau qui est rattaché à l'école navale, l'Étoile et puis juste à côté de nous il y a aussi la Belle Poule. Oui, nous sommes très attachés à ces fiers vaisseaux de tradition de la marine qui sont effectivement rattachés à l'école navale. Mais la voile et la marine c'est une longue histoire. La voile et l'école navale c'est encore plus une longue histoire puisque de grands champions olympiques ont toujours soutenu l'école. Je voudrais citer d'abord Virginie Hériot en 1928, la première médaille d'or française aux Jeux Olympiques. Mais également Éric Tabarly qui est un grand grand champion d'une promotion de l'école navale dans les années 58. La voile c'est aussi de toute façon l'école du sens marin de base que tous nos marins doivent apprendre d'abord sur les voiliers de tradition mais ensuite en se fixant des objectifs de progression y compris sur des voiliers un peu plus pointus comme ceux dont nous disposons à l'école dans différentes séries de type longues oeufs, J80, voire des croiseurs. Donc c'est un sport qui nous reste essentiel parce que nous partageons les valeurs de la voile bien évidemment. Ces valeurs c'est lesquelles ? Ce sont d'abord un sens marin très prononcé, l'envie d'oser, d'oser la mer, l'esprit d'équipage, la cohésion et puis l'envie de gagner quand on fait des match racing ou des régates. Ce samedi sera ouvert aussi le site de l'envéoc et de l'école navale. Pour le grand public, qu'est-ce que l'on va pouvoir y découvrir sur place ? Alors sur place on va découvrir un grand nombre d'activités non seulement de la marine mais également des communes de la presqu'île de Crozon qui sont étroitement associées à cette manifestation tous les ans. C'est un rituel avec cette journée porte ouverte au cours de laquelle chaque commune exposera un peu ses savoir-faire. Et surtout nous bénéficions des bénévoles de toutes les associations communales qui font un travail extraordinaire tant pour la mise en oeuvre des cours sur le plan d'eau que pour l'organisation de cette fête de samedi. Et il y a environ 180 bateaux qui sont là, une dizaine de nationalités, des gens de tous niveaux. Ça va de Franck Camas sur M34, Bruno Jourdrain, le parrain de l'épreuve. Cette année nous sommes très fiers de l'avoir sur Longzeu avec un équipage par olympique. Mais également des jeunes élèves de l'école navale qui ont découvert la mer en arrivant l'été dernier. Donc vous voyez que c'est extrêmement ouvert. Et pendant ce que vous parliez, le départ a été donné. On voit que ça va très vite le paddle. Oui, ça mouline beaucoup. Et j'en profite pour remercier la société BIC qui est un des grands sponsors de cette épreuve et qui m'a d'ailleurs prêté une paddle pour que j'essaye. Je vais essayer de m'y mettre dès qu'il fera un peu plus beau et que l'eau sera un peu plus chaude. Merci beaucoup, Amiral Philippe Hélo. On rappelle que vous êtes le responsable de la formation et puis du site de l'école navale de l'autre côté, là-bas, à l'Enveoc. C'est que...